Mes pensées s'envolent dans le ciel limpide de l'hiver austral. Le 10 juillet, alors que je longe la rive du lac Titicaca, la neige se met à tomber. Des enfants jouent au soccer dans cette blancheur immaculée, pieds nus dans leurs sandales de vieux pneus. Je reçois ces flocons, très rares dans la région, comme un adieu personnel du Pérou aux marcheurs qui a sillonné ses terres pendant presque six mois. Parvenu à La Paz, capitale de la Bolivie, la plus haute au monde, j'achète une paire de gants. Je vais bientôt atteindre au Chili, le point le plus élevé de ma route, le poste frontière de Tambo-Quemado, à 4660 mètres d'altitude. Depuis La Paz, la route commence à monter, l'air se rarifie et devient plus sec. Le soleil resplendissant semble me transpercer, j'ai l'étrange impression de caresser l'espace. Si je tendais la main, je pourrais presque le toucher. Les nuits deviennent glaciales, faisant geler l'eau dans les barils. Au matin du 23 juillet, je dois casser de la glace pour me laver le visage. Au loin s'édresse, majestueux, le volcan Sejama et ses neiges éternelles, vers lesquels je dirige mes pas. J'éprouve un sentiment de fin du monde. Derrière moi, l'horizon avale un ciel pourpre dans un bleu nuit profond. Il n'y a rien que la mort, mais devant la vie s'ouvre dans une explosion de jaune, d'orange, de rouge. La lune est ronde, parfaite. Je marche. Le 27 juillet, des vents terribles m'assaillent. Il fait moins 20 degrés, mes doigts gèlent sous les gants. La route monte, et monte, et monte. La seule chose que je dois faire est avancer un pas après l'autre. Autour de moi, des formations géologiques d'aimants, sculptées par l'érosion, ressemblent à des têtes de mort. De gros cailloux difformes semblent me regarder en riant. Cela me rend nerveux. Et sur l'horizon, de plus en plus proche, les volcans jumeaux, Paris-Nacota, Pomme et Rappé, le Sajama, est déjà derrière moi. Je parviens à dormir quelques heures, urinant sous mes couvertures, dans une bouteille de plastique. Je passe la frontière à midi, laissant s'altérer par le manque d'oxygène, un poncho serré par-dessus ma veste. L'enseigne « Bienvenue au Chili » grince dans le vent glacial. Et maintenant, je dois pousser en descente contre les rafales. Je pense aux feuilles de coca que le roi m'a donné à Puccio sur la queue du dragon. Mais je résiste et n'en prends pas. Les derniers kilomètres dans le souffle de la bête sont un réel souplice. Et j'arrive les eaux gelées au poste frontière du Chili, au bord du lac Chungara. Deux officiers, Sergio et Omar, viennent à ma rencontre et m'offrent une soupe chaude. Je me demande aujourd'hui ce qui les a le plus effrayés, ma mine cadavérique ou ma respiration caverneuse d'asthmatique. Au bord de ce lac magique, peuplé de flamants roses s'abattant dans l'eau claire et les reflets du volcan, j'abandonne la cordillère. En descendant vers Harika, sur la côte pacifique, la porte du désert, je lance un cri de victoire qui se perd dans les montagnes. J'ai dompté le dragon. Toute faiblesse a disparu. Je marche vers le désert, le cœur en étendard.